Générique Bonjour à tous et les bienvenus poursuivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Ouverture aujourd'hui du 38e sommet extraordinaire des pays membres délégates qui se poursuit en ce moment même. Générique Dans l'actualité également, le président de l'Assemblée nationale a reçu le médiateur de la République, Diburundi. Générique Dans l'actualité internationale et concernant la pandémie du Covid-19, cette épidémie touche 2,46 millions de personnes sur le continent africain. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par l'ouverture du 38e sommet de l'IGAD. Il s'agit du premier sommet physique depuis presque un an depuis que la pandémie du Covid-19 sévit dans le monde. Présidé par le chef de l'État Ismail Omar Ghele aux côtés de ses pairs africains, membres de l'IGAD. Jusqu'à maintenant, les sommets étaient virtuels. Bien sûr, des questions importantes seront abordées au cours de ce sommet, notamment la question du Covid-19. Il faut rappeler que le dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement avait décidé également de la création d'un fonds spécial pour aider les pays touchés par la pandémie du Covid-19. Soulignons l'arrivée aujourd'hui du président du Kenya, Uru Kenyatta, pour prendre part aux côtés de ses pairs africains, membres de l'IGAD, à ce sommet extraordinaire de cette institution interne gouvernementale. Ce sommet va examiner plusieurs questions dans la situation des réfugiés, Éthiopiens au Soudan, ainsi que les litiges opposant le Kenya à la Somalie. Et autre titre que nous allons développer dans cette édition, et bien le médiateur de la République de Birundi, l'honorable Edouard Endiwi-Namana, ainsi que ses proches collaborateurs ont été introduits ce matin auprès du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. Cette visite s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, M. Idriss Mohamed Ahmed. Au menu des discussions entre le président du Parlement et le médiateur de la République de Birundi, était l'état des relations d'amitié et de coopération entre les deux peuples, et surtout les deux institutions durant cette entrevue d'autres thèmes relatifs à l'harmonisation des instruments juridiques entre les institutions africaines, au partage d'expériences et enfin la promotion des protocoles d'accord ou encore la mise en place de mémorandums. Au terme de la rencontre, le président Ahmed a tenu à offrir à ses invités un cadeau en guise de bienvenue. Ayant pris part à cette réunion entre le médiateur et le président de l'Assemblée nationale, le médiateur de la République de Djibouti s'est exprimé. Voici un extrait de cette intervention. Intervention que vous aurez dans notre édition de ce soir. Et direction le Rwanda, où le ministre de la Défense chargée de relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, est à la tête d'une importante délégation dont fait partie des personnalités civiles et militaires, dont le chef d'état-major de la Défense, le général Tahir Mohamed Ali, a pris part à la 28e session ordinaire du Conseil des ministres de Défense et de Sécurité des Forces en Intente de l'Afrique de l'Est, ou appelé ce vendredi à Kigali. A noter que la République de Djibouti a pris part à cette rencontre pour présidence tournante de cette institution régionale regroupant dix pays de l'Afrique orientale. Lors de sa déclaration, le dirigeant rwandais a souligné que la région de l'Afrique de l'Est progressait dans la construction de ponts et la démocratie, dans sa quête d'une paix de sécurité de stabilité durable. De son côté, le ministre de la Défense, Hassan Omar, dans un discours d'acceptation de la présidence du Conseil des ministres de la Défense de Sécurité des pays membres, au nom de la République de Djibouti, mais en exergue la volonté affichée de la République de Djibouti de prendre part à ces initiatives en ferveur de l'Afrique de l'Est. Et santé, donc, le ministère de la Santé vient de clôturer une série de formations sur la prise en charge intégrée du VIH SIDA, qui s'est déroulée au Sheraton Hotel à l'adresse de l'ensemble des médecins référents. La cérémonie de clôture de formation s'est tenue en présence du secrétaire général de la Santé, Salah Benoïta Tourab, de la directrice des maladies prioritaires, Mounir Ali, financée par l'USAIDI à travers le soutien du FHI 360. Cette formation avait pour objectif de vulgariser les meilleures pratiques sur les protocoles de soins et de prise en charge des malades vivants avec le VIH SIDA qui intègre les nouvelles lignes directrices de l'OMS. C'est particulier parce que le VIH était un petit peu, pas oublié, mais pas très en avant par rapport à la COVID-19, qui a mobilisé la santé et les autres secteurs. Mais le VIH reste toujours l'un des principaux problèmes de santé publique dans le monde, particulièrement dans les pays comme le nôtre à revenus faibles ou à intermédiaires. Grâce donc au progrès récent concernant l'accès au traitement antirétroviral, les personnes séropositives vivent désormais plus longtemps et en meilleure santé. Ils tolèrent mieux le médicament et donc l'adhérence est meilleure. Des progrès ont été enregistrés dans la prévention de la transmission mère-enfant et dans la survie des mères. En 2016, un peu plus de 8 femmes enceintes sur 10 vivant avec le VIH étaient sous traitement antirétroviral. L'OMS a publié un ensemble de lignes directrices et apporte son aide au pays pour élaborer et mettre en œuvre des politiques et programmes visant à améliorer et à renforcer les services de prévention du VIH, de traitement, de soins et de soutien psychologique pour tous ceux qui en ont besoin. Nous allons au Boc pour parler sport avec les manifestations sportives intitulées Tournois de la région première édition. Organisé par le conseil régional en collaboration avec la préfecture, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, à travers son soutien, ont pris part dans l'après-midi d'hier samedi au complexe sportif de Boc pour la finale de ces Jeux. Cette journée a été consacrée au final des disciplines collectives, à savoir le football, le handball. Au niveau de l'athlétisme, ce sont les finales vitesse qui furent au programme, notant également le très bon classement des jeunes de Marcazi. La cérémonie a débuté par l'hymne national. Le coup d'envoi fut donné par les deux responsables de la région. Cette journée s'est achevée par des remises de prix et une pause de photo pour les champions. Dans son intervention, le préfet de la région de Boc, Abdelmalik Mohamed Benoïta, a félicité ces jeunes dans leurs disciplines respectives et a donc saisi cette occasion pour adresser un message de condoléances à la famille du commandant Abdelkader, décédé subitement vendredi 18 décembre. Nous l'écoutons. Je tiens tout d'abord à exprimer mes condoléances à la famille du commandant Abdelkader Mohamed Ali qui est décédé hier. Toute la région, voire la République, est endeuillée par ses décès. Je voulais exprimer en mon nom au président du conseil régional et à son équipe toutes mes félicitations parce que c'est une initiative noble. Ils ont organisé aujourd'hui, depuis hier, un tournoi plutôt, Omnisport. Et ça, c'est une nouveauté. C'était une première édition. Je les encourage à continuer dans cette lancée parce que ça permet aux jeunes, toute la jeunesse de la ville de Haïou, de participer à des compétitions et en même temps de détecter des talents parmi eux afin qu'ils puissent constituer des équipes dans toutes les disciplines. Je renouvelle également mes remerciements au secrétariat d'État, la jeunesse au sport, ici présente, la sous-direction et leur équipe qui ont participé activement afin que ce tournoi et aussi à toutes les associations qui se sont associées à l'initiative du président du conseil régional. En tout cas, merci à tout le monde. Merci aux forces de l'ordre qui ont participé également afin d'assurer la sécurité de ce tournoi. Je dis à la jeunesse d'Obok, de Haïou, de continuer dans cet élan et nous serons toujours à vos côtés. Et de l'année passant à ce qui fait la une de l'actualité régionale et africaine concernant le Covid-19. Eh bien, le nombre de cas confirmés de Covid sur le continent africain a atteint les 2,469,000 cas. Ce samedi, alors que le nombre de décès dû à la pandémie est passé à 58,000, a déclaré le centre africain de contrôle de prévention de maladies en Afrique. L'Afrique du Sud compte actuellement le plus grand nombre de cas de Covid-19 en Afrique avec 900,000 cas confirmés. Le pays comptabilise également le plus grand nombre de décès liés au Covid-19 en Afrique et est donc passé à plus de 24,000 cas. Le Maroc, donc, deuxième pays le plus endeuillé par le Covid-19. Après le Maroc, vient l'Égypte avec 124,000 cas confirmés de Covid et 7,000 décès selon le CDC africain. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Et avant de clore cette édition, je rappelle la principale information qui est la tenue du 38e sommet de l'IGAD qui se tient actuellement au Kempinski Palace Hôtel. Les plus d'informations concernant la tenue de ce 38e sommet de l'IGAD dans nos prochaines éditions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501